Musique Vous aimez Devaps ? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps Bien, et bien écoutez, bienvenue pour ce cinquième épisode, ce neuvième épisode de notre cinquième saison des Meetup de Devaps. Alors aujourd'hui, deux petites parties, deux parties, pardon. Une première partie sur les actualités comme d'habitude et puis ensuite on a Yon qui va nous présenter la programmation IoT avec tout ce qu'on peut faire avec Azure et voir d'autres solutions. Donc une partie concrète justement sur l'IoT. On avait déjà eu une présentation de l'IoT mais qui était plus sur des projets un petit peu plus globaux. Donc là on va rentrer un peu plus dans le concret avec de l'Azure. Alors, concernant les actualités, moi j'en ai noté deux, trois. Une première, je ne sais pas si vous avez vu, c'est concernant JetBrains qui va sortir un nouveau produit qui s'appelle Fleet. Donc Fleet qui sera un concurrent en frontal avec Visual Studio Code. Donc un éditeur, un éditeur light, un éditeur de code light qui sera basé sur leur moteur IntelliJ, si je ne m'abuse, pour tout ce qui va être éditeur de code, etc. Et notamment au niveau refactoring avec la puissance que l'on a derrière ReSharper. Avec une architecture qui fait que votre IDE peut s'exécuter aussi bien sur votre machine que dans le cloud. Donc on pourra très bien avoir un hébergement de votre code, entièrement votre code source qui sera virtualisé à l'intérieur de machines virtuelles qui sont hébergées dans le cloud, etc. Donc ce qui va permettre aussi d'avoir vraiment quelque chose de light, de pouvoir programmer sur n'importe quel type de machine à distance avec des outils collaboratifs assez poussés. Bon, moi je me suis inscrit dans la bêta, là. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore confirmation comme quoi j'étais un des heureux élus de cette bêta. Il faut savoir qu'ils ont publié, je crois que c'est lundi qu'ils ont publié cette information. Ils ont déjà plus de 80 000 personnes qui ont voulu s'inscrire à cette bêta. Donc il y a pas mal de gens qui suivent et qui sont intéressés par ce nouvel IDE. Alors je ne sais pas si vous, vous en avez entendu parler, si vous avez essayé de participer et si vous avez réussi. Je vois Laurent qui se marque une baleine. Ouais, c'est un scandale que tu sois invité, pas moi. Je ne suis pas encore invité, j'ai essayé. Ils ont dit, oui, on a bien retenu votre invitation. Ah, d'accord. Deux demandes, mais pas en sort. D'accord. Ils ont eu beaucoup de demandes, quoi. Non, franchement, moi je trouve que c'est assez énorme ce qu'ils font. Tu vois aussi, j'ai déjà cité ce nom, la Gitpod. On a regardé GitHub Codespace. On avait fait des démos. C'est vraiment, ça va vraiment vers ça, quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui vont vers ça. Cette espèce d'IDE qui est coupée en client-server qui aurait pensé il y a quelques années qu'on irait dans cette direction, quoi. Ouais. Donc, ça a l'air prometteur parce que comme tu dis, en fait, même si Fleet, là, c'est ce truc light, si derrière, tu as les outils qu'il y a dans IntelliJ, je ne sais pas comment ils peuvent appeler ça light encore. Ouais. Mais, en fait, ça va être assez énorme. Ouais, il y a certainement moins d'installation puisque tu as cette partie client-server, c'est vrai. Mais, enfin, moi, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience dans le monde .NET, quoi. C'est short. On peut déjà le faire avec Gitpod un peu et les trucs JetBrains avec CodeWithMe. Mais c'est un peu du hack encore. Parce que c'est vrai que Visual Studio Code pour faire du C Sharp, c'est un peu hard, quand même. Oui, oui. C'est incroyable. C'est incroyable qu'ils ne supportent pas plus, ce truc, quoi. Après, il y a des efforts qui sont faits, même si ça prend des changements dans Roseline aussi, pour supporter les... Parce qu'en fait, maintenant, les IDE travaillent beaucoup avec ce qu'ils appellent LSP, Language Server Protocol. Donc, c'est des choses qui sont en cours d'implémentation aussi dans Roseline, de migrer vers une architecture comme ça. C'est réellement les prochains mois, quoi. Si tu regardes l'architecture de Fleet, ils utilisent LSP sur le back-line. C'est évident. Tous les IDE, maintenant, font forcément ça. Tu ne peux plus mettre des trucs... Enfin, si tu veux ajouter des meilleures fonctionnalités, c'est quand même pratique. Là, tu veux supporter du Python. Si Python supporte LSP, en fait, si ça marche nativement dans ton browser, c'est même pas à toi de faire le dev, en fait. Oui, exactement. Bon, donc, on verra ce que ça donne. Je suppose que ce sera un outil payant, puisque, bon, Genbrain, c'est quand même... Par rapport à Visual Studio Code... Le Fleet, je ne sais pas, mais la partie remote de IntelliJ, par exemple, ça fait partie de la licence déjà d'IntelliJ. Donc, Rider, j'imagine que ce sera pareil. Code with me, je pense qu'il y a un truc à payer un peu en plus, parce qu'ils osent dériler pour faire la connexion entre les différents clients. Et Fleet, à voir, ils n'ont encore rien annoncé. Oui, bon, on verra quand ça sortira pour de bon, quoi. Le premier qui a une bêta, il ferait une démo dans un des meet-ups. Oui, voilà, absolument. Ensuite, j'avais deux petites conneries. PowerToys, il y a eu une mise à jour des fameux PowerToys de Microsoft, où maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité, qui est le Mouse Highlighter, qui permet de mettre en avant un petit peu les mouvements de la souris et les clics de la souris qui sont intégrés à l'intérieur de cette nouvelle version. Donc, ça permet d'avoir un petit rond jaune à l'endroit de la souris au moment où on clique. Bon, c'est une petite fonctionnalité. Ce n'est pas un peu comme ils avaient annoncé à une époque de pouvoir, quand tu perds ton curseur, tu bouges vite ta souris et elle a été mise en évidence. Tu as déjà ce genre d'option dans Windows. Au niveau accessibility, je crois que si tu appuies, il faut l'activer, mais je crois que tu appuies sur contrôle, ça te fait justement le curseur qui clignote. C'est l'autour ? Oui. D'accord. Il faut appuyer longtemps sur contrôle. Je crois que c'est deux fois. Et puis ensuite, une information super importante, si vous avez Edge, vous tapez Edge de point slash slash surf, vous avez un petit jeu de surf en 2D qui apparaît. ça fait super longtemps putain ça fait des années je crois qu'au début ils avaient ça la dernière news il vient peut-être de passer dans le passé oui il y a eu une faille temporelle comment ça tu me dis que ça c'est news parce que franchement c'est super vieux moi j'ai fêté l'élection de Sarkozy la semaine dernière d'accord alors si tu veux je peux devenir aussi ton devin et tu me payes 50 balles par récession et puis je te donne l'avenir je t'avoue que tout va pas être tout rose les prochaines années on va se faire vacciner d'ailleurs en parlant de ce jeu sur Edge je sais pas qu'il était peut-être officiel ou alors c'est parce qu'on l'avait depuis les versions les versions d'Ev ou Canary mais tu l'as aussi parce que j'ai l'impression de me répéter ou alors je fais d'autres podcasts tu l'as aussi quand t'as plus de de connexion internet ouais ouais mais là c'est du ski c'est plus du surf c'est du ski c'est ça c'est une mise à jour pour Noël en fait voilà c'est ça il y a encore un petit cours après ok super je sais pas j'ai joué 10 secondes et il y a quand même encore une news je viens de la mettre dans le chat c'est pour les belges uniquement mais désolé il y en a de temps en temps aussi c'est que Microsoft a annoncé qu'ils allaient ouvrir des data centers en Belgique d'Azur alors attends des data centers ils ont dit qu'ils allaient ouvrir 3 ils voulaient mettre les uns à côté des autres en fait s'ils veulent non un au nord un au milieu et un au sud on sait pas encore où parce qu'il paraît que pour des raisons de sécurité ils veulent pas dire où bah oui c'est avec le pays ça va être compliqué de pas savoir où ça se trouve dès qu'il va y avoir des travaux quelque part trop une pelle de toute façon il y a des travaux sur les routes en Belgique tout le temps bah oui c'est ça enfin c'est assez étonnant un deuxième Google en Belgique aussi ouais allez tout juste acheter le terrain il va plus y avoir des cash sur la patate attends attends il va plus y avoir un cash sur la patate si ça continue là tu mets de froid dans ta center tu rajoutes Google ça y est c'est terminé on ferme le pays Laurent t'as mis une autre news ? non ? moi ? oui non non et on sait pourquoi Microsoft ils ont décidé de rajouter des data centers en Belgique le nord de l'Europe est quand même assez dense ils le disent pas mais moi je pense que le fait que les institutions d'Union Européenne sont dans le coin ça doit évidemment jouer d'ailleurs je suis étonné que ça n'a pas été fait plus tôt mais dans l'article il faudrait lire tout l'article en détail je n'ai pas été regarder tout comme tout bon article je n'ai lu que le titre donc je ne sais pas dans le titre ils ne le disent pas en tout cas j'imagine que c'est une des raisons il y a des trucs qui se passent sur Microsoft en ce moment j'ai cru ils se sont un petit peu attaqués par l'Union Européenne ou que la France il me semble j'ai vu ça tout à l'heure c'est comme les Allemands ils ne veulent plus Microsoft etc je n'ai pas vu c'est logique mais bon ce n'est pas le débat aujourd'hui il y a des trucs qui sont logiques à cause du Cloud Act ce n'est pas sain comme histoire justement le fait de mettre des data centers localement dans des pays parfois qui sont même gérés par des sous-traitants hors que Microsoft donc ça permet de rassurer en tout cas et de libérer un petit peu tous ces aspects légaux c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne non parce que les Américains ils ont le droit même à l'étranger d'aller chercher des données non 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 même sur des data non non parce qu'ils ont des sociétés je crois je pense ils ont des sociétés locales et je pense en Allemagne qu'ils ont même sous-traité toute une série des data centers à une entreprise locale pour enfin locale pas un petit truc du coin mais pour pouvoir gérer ça pour éviter le cloud actif oui ah oui mais c'est ce que je dis c'est si tu vas chez Azure en Belgique tes données qui sont restées sur Azure elles peuvent être récupérées par les Etats-Unis si tu vas chez un cloud provider local nous on a le problème en Suisse avec les assurances les assurances veulent pas aller sur Azure ou sur Amazon ou des trucs comme ça à cause de certaines données qui veulent pas que les Américains puissent récupérer dans certains pays pourquoi ils ne chiffrent pas leurs données quel que soit le data center c'est chiffré tu t'en fous en fait c'est des choses qu'on fait aussi maintenant et que justement qui nous permettent d'aller sur ces clouds mais il y a quand même pas mal de résistance contractuellement quand tu dis je veux que mes données soient dans tel data center c'est bien stipulé que tes données ne sortent pas des data centers spécifiés après il y a peut-être des assurances réglementations légales voilà c'est ça c'est comme Christophe ça ne sort pas physiquement quand tu vas stocker ta donnée dans un SQL Server tu as dit qu'il était en Belgique il sera dans le SQL Server de Belgique ça ne va pas aller sur un autre data center par contre si légalement on leur demande de sortir les données ils vont le faire c'est ça mais nous on met des données légales monsieur ne rentre pas en contradiction bien vous aviez d'autres news que vous aviez vues rien de spécial bien écoutez on va passer la parole à IoT Man qui va nous présenter l'IoT avec Azure je te laisse la parole à la plaisir c'est du vrai c'est du vrai c'est du vrai parce que ce sont des composants hébergés en Europe ils peuvent aller aux Etats-Unis aussi les composants on va un peu plus parler du côté cloud que du côté device mais bon ça fait partie de l'IoT aussi je vais partager mon 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 PPT vous me dites si vous voyez euh 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 attendez un peu seconde partage il n'y a pas que moi qui ai du mal ouais vous me dites si vous voyez quelque chose ouais ouais un jour Asier ouais et là vous voyez le slide ouais le slide ça marche moi comme disait euh 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 mince euh Richard pardon désolé comme disait Richard euh aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'IoT et tout ce qui est DA avec solution IoT euh et un peu en dehors de ce euh derrière ce buzzword voilà IoT qui on sait pas trop ce qu'il y a derrière ça et c'est vrai que c'est souvent rattaché la partie device partie dévain marqué et les démos qu'on voit souvent c'est voilà on voit un device qui euh qui fait des choses qui mesure des choses on les visualise quelque part soit le device soit on envoie la donnée enfin dans une solution application ou dans le téléphone et après on on voit pas trop ce qui se passe dans les exemples donc l'idée d'aujourd'hui c'est d'aller un peu plus loin et vous montrer euh qu'est-ce que c'est une solution à l'IoT au sens global euh de voir un petit peu les types d'architecture qui pourraient qui pourraient qui pourraient être conçus ou proposés enfin quand je dis architecture c'est bien un grand mot mais ça va être plus des des composants applicatifs qu'on pourra qu'on pourrait imaginer certains sont assez récurrents donc on pourra les identifier et ensuite on pourra comment décliner ces ces composants applicatifs ou en en services azur comment les implémenter par des services azur des services purement dédiés à IoT euh mais aussi d'autres services qui sont transverses et qui appartiennent aux solutions à IoT et bien sûr à la fin on a des questions réponses mais vu qu'on n'est pas nombreux on n'hésitez pas à m'interrompre enfin pendant pendant la présentation si vous avez des questions donc qu'est-ce que c'est une solution à IoT on a commencé à le voir c'est pas que du hardware c'est pas que du device c'est pas que de l'embarquer euh ce qu'on attend d'une solution à IoT aujourd'hui au sens global c'est d'abord enfin le besoin naturel c'est c'est de de couvrir de gérer des devices la gestion de device ça court le provisioning la sécurité enfin la notification de demande d'update parce que l'update en tant que tel se fait par le device la gestion de configuration des devices euh l'exécution de commandes en distance etc euh pour ceux à qui ça ne parle pas le provisioning c'est le mécanisme qui permet dans l'IoT de créer une identité dans le système qui va gérer le device et de lui attribuer cette identité là avec les éléments de connexion nécessaires ça reste un peu vague mais on verra plus tard comment ça se concrétise euh une autre chose qu'on va demander à une solution à IoT c'est de gérer l'interaction à les devices qu'est-ce que ça veut dire un device il peut envoyer des signaux ou des messages genre un générique volontairement vers le cloud mais le cloud peut aussi en fonction des protocoles et des capacités du device envoyer des signaux des événements ou des commandes vers 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 le device un ou plusieurs devices en fonction de de comment c'est configuré géré et orchestré il y a des services qui aujourd'hui permettent de centraliser ça et gérer ça de manière très propre très clean asynchrone asynchrone et asynchrone avec suivi des statuts etc une autre chose qu'on va demander aux solutions à IoT c'est forcément une fois qu'on a les devices qu'on les a connectés qu'on les a identifiés qu'ils peuvent communiquer ils vont émettre des données donc on a besoin de récolter ces données là quand on parle de l'IoT souvent derrière il y a beaucoup de volumétrie il faut avoir des services qui sont capables d'assurer les montées en charge l'escalabilité dans tous les sens ce qui est là ce qui est l'out et assurer que le transport de la donnée est sécure qu'un device qui émet de la donnée il est bien autorisé à mettre de la donnée et qu'on s'assure qu'on la reçoit bien que le canal est sécurisé et voilà ça c'est encore une fois assuré par des services Azure qu'on va voir juste après une autre des choses qu'on va demander aux solutions à IoT c'est contrôler ces messages qu'on a reçus dans leur format le domaine les informations qui sont stockées de les transformer soit pour transformation d'unité application de règles métiers de les projeter pour soit parce que le device il est trop gros enfin le message il est trop gros ou pas utile et on veut le modifier pour avoir un monde de propriété ou des propriétés qui ont plus de sens ou juste créer de nouvelles entités qui ont plus de sens pour une autre solution une fois qu'on a travaillé sur ces données-là on a besoin de les stocker et c'est de plus en plus vrai dans l'ensemble des applications orientées à cloud mais c'est encore plus vrai dans l'IoT le type de stockage il n'est pas unique il y a souvent plusieurs types de stockage en fonction de ce qu'on veut faire derrière donc voilà la solution à IoT doit être capable d'adresser ça et les derniers deux points une fois qu'on a stocké la donnée ensuite ou en même temps vous allez voir on peut mettre en place des processus parallèles pas forcément séquentiels il faut pouvoir exploiter la donnée pour extraire de la valeur la valeur pour l'entreprise la valeur métier l'analytique et le décisionnel qui parfois lui-même va alimenter le device ou d'autres systèmes connectes à la solution à IoT donc ça c'est l'aspect théorique entre guillemets ce qu'on demande en distribution à IoT de nos jours au-delà du simple device développement embarqué firmware connectique etc comment ça se traduit en composant je reste très macro avant de descendre un niveau et parler des services à dur côté gauche attendez je vais prendre le pointeur donc côté au gauche vous avez les devices de tout type il y a le device générale type MCU comme celui que Laurent a montré le device Edge avec de l'IoT Edge qui ont la capacité de faire qui ont plus de capacité matérielle et qui ont la capacité de pouvoir faire tourner d'autres choses et Sphere je l'ai mis côté device même si c'est une solution un peu à trois pattes qui repose sur du matériel un OS un service Azure pour construire des devices avec la capacité d'avoir une sécurité très 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 forte donc ça côté device côté cloud donc la solution IoT en tant que telle on a la partie device management dont on a parlé qui est la brique naturelle principale ensuite il y a la gestion de données donc c'est l'entrée des données massives qui est transmise par l'ensemble du device on a des projets IoT qui ont 1000 device sans device il y en a d'autres qui peuvent avoir des millions de devices et qui vont émettre en continu donc il faut avoir la capacité de gérer ce thing et ensuite le nom de module pour le C2D c'est le cloud to device donc il y a des services qui vont s'occuper de gérer les communications entre la solution et les devices cette communication là peut être de type enfin de différents types on le verra un peu plus loin mais ça peut être des messages des commandes des changements de config des demandes de mise à jour de firmware etc ensuite l'autre gros bloc qui est un peu la data la réception de la data la validation de la data une fois qu'on a d'un côté cloud la transformation et la projection et la persistance je ne passe pas plus de temps là dessus parce qu'il y a enfin je pense qu'il vaut mieux le consacrer à la slide suivante où on aura le détail et après le stockage on a l'extraction de valeurs ou l'intégration enfin on pourrait diviser ça en deux parties avec l'extraction de valeurs avec la data analysis et l'intelligence avec pas que l'IA mais il y a d'autres types d'intelligence mais on pourrait avoir data analysis intelligence et l'intégration de la donnée riche en valeurs avec d'autres systèmes j'ai quand même mentionné les containers pourquoi ? parce que IoT Edge les devices de type Edge aujourd'hui ils reposent sur des containers et après dans la partie applicative on peut retrouver aussi de la containerisation donc comment ça se décline du côté Azure bon côté device c'est pas la partie Azure je vous le mentionne rapidement pour le device non Edge on a d'habitude c'est des SDK propriétaires et autres mais aujourd'hui on a la capacité de faire du nano framework qui est d'ailleurs ça vaut le coup d'en parler qui est un projet communautaire et Laurent Lerba qui est c'est l'un des des grands contributeurs là-dessus qui permet de coder en C-Sharp en Donnet sur des sur des très 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 petits dispositifs ce qui est top parce qu'on a vraiment l'expérience développeur qu'on peut retrouver dans Visual Studio on se connecte aux devices avec Visual Studio on code en C-Sharp et tout passe nickel c'est limpide ça marche et c'est performant c'est vraiment top on a de l'IoT Edge avec des devices qui doivent être capables de faire tourner le runtime Edge donc il y a un certain nombre de prérequis à voir mais c'est très intéressant parce que on peut injecter d'une intelligence générée dans le cloud dans le Edge de manière très simple de manière conteneurisée et c'est ultra pratique et côté Sphere je ne rentre pas là-dedans parce qu'il n'y a pas trop de dev cloud qui peut être injecté donc focus sur le cloud il y aurait deux approches globales une orientée PASS qui est tout ce qui est en dessous ici enfin en dessous dans ce gros carré une approche orientée SaaS ou Application as a Service je commence par le gros le point d'entrée c'est le DPS qui est un Device Provisioning Service qui est celui qui va prendre en charge toute la partie liée au Provisioning en gros comment ça se passe un Device va solliciter le DPS et le DPS en fonction de config qu'on aura défini va choisir l'IoT Hub dans lequel le DPS le Device va être provisionné donc ça peut être par répartition de charges par latence ou par une Azure Function qui va qui va implémenter des règles métiers pour définir où le Device va se terminer ça c'est ultra pratique quand ça n'existait pas on galère un peu mais depuis que c'est apparu c'est ultra pratique parce que ça permet d'imaginer plein de scénarios différents de migration de Device d'un endroit vers l'autre et il a aussi la capacité d'appliquer des configs par défaut au Device donc c'est vraiment utile c'est simple et c'est efficace il s'assure aussi du fait que le Device a le droit de faire le provisioning donc il va vérifier que soit il a la bonne clé soit le bon certificat et qu'il a vraiment le droit de faire le provisioning donc une fois que le Device est créé l'identité du Device est créée dans l'IoT Hub le Device peut commencer à envoyer l'information vers l'IoT Hub et l'IoT Hub peut communiquer et envoyer des commandes aussi au Device c'est à ce niveau là où on va définir l'ensemble de routes en fonction soit logique technique soit logique métier qui vont diriger l'information vers différents endpoints la plupart des endpoints enfin c'est pas la plupart les endpoints sont de trois types storage event hub et service bus très orienté message après on peut avoir de l'interaction qui repose sur de l'event grid mais c'est pour plus une orientation enfin plus de l'orienté événement plutôt la data transite par du storage event hub et service le cas choisir ça dépend des use case des scénarios ce qu'on va faire des besoins de clients des contraintes clients il n'y a pas de règle générale derrière ça on a le juste un truc moi storage je vois bien service bus je vois bien service event hub c'est event hub il faut imaginer ça comme un gros paquet de fils de queue avec une très forte capacité à scaler et avec du partition donc les messages ils arrivent là et ils vont être dépilés dans l'ordre où ils arrivent mais un très très haut volume en fait c'est le gros avantage et tu définis pas en gros tu définis pas des fils à l'intérieur tu définis un event hub mais c'est lui à l'intérieur qui va découper les messages en fils donc derrière ça on peut brancher des azure functions ou des stream analytics les azure functions c'est pratique pour l'aspect validation par exemple pour des messages qui sont en format json habituellement on valide comment le format json est respecté avec une validation de schéma bête et ensuite on enrichit les propriétés ou on transforme les unités ou on vérifie que les valeurs sont cohérentes ou on réduit les messages ou on les fait grandir ça dépend à côté on a le stream analytics qui permet de faire du traitement en streaming et il y a une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle le windowing qui permet au stream analytics de se brancher sur ces inputs là et souvent l'eventable et avec le windowing il peut générer des espèces de moyennes des arrêts des calculs en pseudo temps réel et il le fait enfin par lui tout seul on peut lui dire vas-y calcule-moi telle moyenne telle valeur toutes les 10 secondes et automatiquement il va bufferiser la donnée et toutes les 10 secondes ou la longueur de fenêtre qu'on aura définie il va le faire en temps réel enfin pseudo temps réel forcément l'autre intérêt c'est qu'il y a un point très intéressant pour paro BI et on peut créer des flux pseudo temps réel entre la source de l'info et un rapport paro BI qui serait un mode push depuis stream analytics vers paro BI du coup vous pouvez voir l'information se mettre à jour en pseudo temps réel derrière ça on peut avoir différentes branches il y a le stockage un peu classique et on peut alimenter d'autres systèmes comme Digital Twins je commence peut-être par le stockage plus classique Azure Database qui est le structuré ou semi-structuré par défaut qu'on connaît tous on a du Cosmos DB pour le NoSQL il y a d'autres solutions mais je mentionne les plus classiques ensuite il y a Data Explorer ou TSI pour les time series enfin les stockages de réalité time series ou des requêtages un peu plus complexes avec du très haut volume surtout Data Explorer et après il y a on va dire l'analytique pure et l'extraction d'intelligence avec Synapse Machine Learning et Data Explorer aussi qui intègre pas mal de fonctionnalités d'analytique Data Factory je le mentionne aussi parce que souvent on fait du transfert de données d'un stockage à l'autre d'un storage vers un autre où Synapse intègre aussi une partie de Data Factory ce n'est pas un service de stockage mais c'est un service Data qui devient important un côté il y a Digital Twins qui est probablement un service pas très bien connu Digital Twins permet de définir des représentations digitales d'entités qu'on aurait dans notre système qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire un chose en gros si vous avez je ne sais pas dans votre application métier vous avez une entité qui représente bâtiment et vous avez une autre entité qui représente un étage et d'autres entités qui représentent les salles et à l'intérieur de ces salles des capteurs ou des objets vous pouvez définir avec un langage qui s'appelle d'ITDL de manière descriptive tous ces éléments-là leurs relations et alimenter les instances de données de chaque élément dans Digital Twin la puissance de Digital Twin c'est qu'il y a un moteur de recherche sur des graphes ultra puissants qui va vous permettre de traverser les graphes de manière très efficace pour aller chercher des relations que vous auriez du mal à trouver ailleurs en fait et en plus de ça ça maintient le dernier état connu ce qui est on va dire rend le Digital Twin comme un référent de la dernière vérité connue donc ça vous avez ce niveau d'informations à ce niveau-là mais après Digital Twin possède aussi des routages et des endpoints pour propager l'information vers d'autres éléments donc on peut intégrer Digital Twin avec d'autres systèmes et même lui-même si on modifie je ne sais pas la donnée qui correspond à un étage on peut propager la donnée en la rejetant et pour le coup modifier la donnée d'un bâtiment ou d'un ensemble d'étages ou d'un quartier ou ce type de choses je sais c'est très rapide et ultra synthétique mais n'hésitez vraiment pas à poser de questions si ce n'est pas clair je sais c'est pas évident à comprendre si on ne rentre pas dans le concret mais il faudrait vraiment une session complète sur le Digital Twin et derrière tout ça on a des API des API REST enfin par défaut des API REST mais de temps en temps un peu plus orienté GRPC quand il y a besoin de performance etc et si le projet le justifie un API forcément qui vote je le mets mais c'est presque plus besoin d'en parler c'est presque obligatoire Monitor pareil avec surtout Application Insights et Log Analytics après la partie containerisation pour certaines parties applicatives et notamment la partie Edge qui repose totalement sur des containers qui doivent être dans un registré ça c'est la partie PAS on va dire il y a l'autre partie SAS ou Application as a Service qui est un peu la fusion du DPS l'IoT Hub une partie du storage et qui contient un frontal web avec quelques API donc c'est un peu le CMS de l'IoT c'est très réducteur ce que je dis mais c'est l'IoT pour les nuls quoi vraiment en très peu de clics tu as une solution IoT qui fonctionne d'ailleurs Denis je crois qu'on avait eu un podcast là-dessus fait par je ne me souviens plus par non je ne t'en souviens plus d'accord par Christopher qui nous avait fait une démo de IoT Central l'avantage c'est que ça va très vite mais après il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire avec IoT Central du coup au début c'était plutôt très fermé et Microsoft a compris le message le feedback de différents clients il commence à le rendre ouvert donc on peut exporter des datas même en flux tendu en streaming et du coup connecter les datas qui arrivent dans IoT Central vers d'autres services dans le pass donc au lieu d'être une solution full SaaS ou application à ce service tu as la possibilité d'avoir un SaaS plus du pass voilà voilà enfin très 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 rapide comment faire de l'IoT qu'est-ce que c'est une solution à IoT et comment faire ces solutions à IoT dans ça c'est les slides c'est un peu ce dont on a parlé les services connexes qui ne sont pas purs à IoT et qui sont quand même utilisés dans les solutions à IoT sont l'eventable dont on a parlé l'Azure Storage ou l'ADLS génération 2 de plus en plus présent parce que ça apporte la possibilité de structurer l'information dans le storage et on peut faire de la recherche aussi dans le storage chose qu'on ne peut pas faire avec le storage de base le Time Series Insight qui n'est pas forcément que IoT même si on le voit il est de moins en moins présent et de plus en plus remplacé par l'ADX le Data Explorer Stream Analytics pareil il est très naturel dans l'IoT mais il n'est pas que IoT Azure Functions qui est le couteau suisse un peu qui voit qui sert partout aussi Azure Data Explorer très naturel dans l'IoT mais très utilisé aussi dans les projets orientés data Cosmos DB un peu la même chose Service Bus multi-usages EvenGrid pour l'instant on n'en voyait pas beaucoup parce que la plupart des projets étaient très orientés data et messages mais on commence à avoir des besoins orientés événements et c'est là où l'EvenGrid prend du sens Synapse pour l'analytique exploitation de données on en a parlé Service Apps Web Apps Signal Air Pub ça c'est de plus en plus utilisé pour rendre les interfaces très réactives et redisquage pour améliorer les perfs de la solution voilà un trait très synthétique comment faire des solutions à outils sur de l'Azure donc je ne sais pas si c'était clair n'hésitez pas à poser des questions oui là actuellement toi dans tes projets c'est des sans vouloir avoir des révélations confidentielles sur ce que tu fais le nombre de devices que vous avez à gérer c'est quoi c'est des centaines des milliers ça dépend des clients en fait il y a des clients pour lesquels on peut parler vraiment de millions de devices partout dans le monde donc répartis globalement dans le monde il y a d'autres clients qui ont juste quelques centaines de devices mais après la nature du projet l'importance du projet est différente souvent certains sont très orientés gestion de devices et récoltes de données pour l'instant c'est ce qu'on appelle l'IoT initiale primaire et de plus en plus on va vers comment extraire de l'intelligence de ce qu'on récolte et comment générer de la business value derrière ça soit monétiser la donnée soit avoir des devices plus intelligents avec de l'IA dans l'IA ou autre modèle dans le device du coup la solution récolte la data la mâche la traite construit des modèles intelligents et les injecte les publie dans des containers qui sont consommés et injectés dans les devices Edge pour appliquer l'intelligence en local et à leur tour continuer à alimenter une espèce de série virtueux qui s'améliore de manière continue donc on voit de plus en plus vers ça et après il y a des device Edge enfin on parle device Edge mais c'est des data center Edge presque et on parle quand même d'IoT c'est un gros truc un gros serveur qui font du Edge dans l'industrie et qui eux sont des espèces de passerelles pour des centaines des milliers de capteurs dans l'industrie manufacturing ce type de choses Laurent tu voulais poser une question avec le micro c'est mieux merci Richard il n'y a pas de quoi si tu peux revenir juste sur le slide d'avant trop tard c'est pas grave en fait non la question elle est simple tu as montré des technos dans la partie serveur avec Docker et tu parlais de containers aussi sur le client ou j'ai mal compris on peut avoir des containers côté Sphere côté Edge pardon pas Sphere Edge et tu hostes quoi dans un container parce que pour moi les devices qui tournent en bas c'est des petits trucs quoi ça peut être des gros enfin une Raspberry par exemple on peut mettre du Edge dedans d'accord c'est un autre problème après il y a des machines enfin des devices Edge qu'on appelle Edge mais c'est des data centers ce que je dis c'est vraiment un gros truc mais dans des devices de type Raspberry ou similaire des SOC qui sont capables de faire tourner le runtime ou même des YOKTO un YOKTO qui est capable de faire tourner le runtime Edge genre des caméras intelligentes ou des caméras avec enfin une caméra avec un micro ou autre tu peux déployer dans les modules Edge des modules d'intelligence artificielle qui vont par exemple faire de l'analyse vidéo par exemple ou détecter des anomalies sur la base de capteurs par exemple si tu fais de la mesure de détection de gaz et que tu es dans une usine et que tu veux détecter la moindre fuite d'un gaz qui soit super dangereux tu peux mettre en place des mécanismes locaux avec du Edge basé sur des modèles intelligents et dès qu'il y a la moindre détection d'anomalies c'est le device lui-même qui va prendre des décisions sans attendre l'aller-retour avec le cloud donc tu as des systèmes qui sont plus avancés que des petits trucs ouais mais il ne faut pas croire qu'on a besoin d'un gros serveur pour faire des choses intéressantes vraiment il y a des caméras je crois j'en ai une attendez deux secondes j'en ai il y a cette caméra par exemple je ne sais pas si vous la voyez un cup blur ça ne marche pas je vais l'enlever non c'est clair qu'on n'a pas besoin d'une machine top puissante mais pour faire déjà du truc ok attendez je vais la dévaler c'est tout simple et donc ça c'est une caméra sur laquelle tu peux ouais tu peux mettre de l'intelligence artificielle à l'intérieur de la caméra moi je pense tu es méchant moi j'ai une caméra Netatmo qui détecte qui fait ou on lui demande d'apprendre les personnes qui passent devant la caméra et puis on dit cette personne c'est une personne de confiance c'est pas la peine de m'envoyer une notification et puis il apprend comme ça les différentes personnes et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui passe là à ce moment là j'ai une notification ça part véritablement sur le serveur quoi dis-moi c'est ça c'est ça l'idée et ça a des effets très très intéressants sur on va dire le Green IT par exemple avant qu'il y ait le Edge ou cette capacité à analyser à proximité les caméras par exemple ou analyse de son parce que ça se fait aussi la direction d'anomalie par le son envoyer des gros flux de streaming vers le cloud pour faire l'analyse au niveau cloud maintenant qu'est-ce qui se passe dès qu'on détecte on fait l'analyse la plus grosse partie de l'analyse de manière locale et quand on détecte quelque chose qui n'est pas normal c'est à ce moment-là qu'on envoie l'extract qui n'est pas normal vers le cloud du coup on économise énormément de bandes passantes c'est plus safe on n'envoie que la donnée qui a besoin d'être envoyée parce que dans l'industrie la donnée c'est ultra top secret donc il ne faut pas que ça quitte même que ça parte du capteur c'est confidentiel c'est problématique du coup on s'assure qu'on fasse un maximum de choses au niveau du capteur et on envoie ça vers le cloud le côté intéressant dans tout ça c'est qu'on peut capitaliser ce qui est construit dans le cloud dans le edge sans avoir à faire des choses spécifiques pour le edge donc c'est là où il y a une roue service tueur qui s'alimente et qui est intéressant et sans parler on peut brancher du DevOps derrière pour chaque fois qu'il y a un nouveau composant une nouvelle intelligence qui est produite le DevOps va s'occuper de déployer ça là où il faut et envoyer les notifs à l'IoT Hub pour que lui il communique vers les devices qui doivent faire la mise à jour etc et justement il y a le truc dont tu parlais donc on a des devices genre Raspberry etc il y a l'IoT Sphere et puis oui et puis après il y a les Azure il y a les gros trucs pour la sécurité après il y a l'IoT Edge et après il y a tous ceux qui ne sont pas compatibles enfin tous les MCU on va dire MCU c'est enfin tout ce qui n'est pas CPU là où tu ne peux pas mettre un OS tu as des firmware à l'intérieur et pas des OS c'est un très petit très petit device comme celui que Laurent a montré tout à l'heure et pour développer là dessus jusqu'à maintenant il fallait faire du CSE C++ ce type de choses c'était pas c'était pas commode pour des développeurs qui viennent du monde d'Onnet mais avec Mano Framework ça change la donne en fait on peut faire du Donnet dessus sans problème et de manière efficace et c'est reconnu par beaucoup de devices ou le catalogue il est en train de pas mal grandir au tout départ il y avait juste un petit catalogue de devices compatibles mais si vous allez sur la page de GitHub vous allez voir le catalogue il grandit et la communauté il est super active il y a Laurent Laurent Lerbach qui est lui il est super moteur là dessus ils n'arrêtent pas d'enrichir les devices qui sont compatibles avec ça je l'invite Richard pour présenter le Nano Framework quand il reviendra de Russie peut-être et là pour le coup on peut vraiment développer sur des mini devices mais comme ça c'est voilà je ne sais pas si vous voyez ouais mais là dessus tu as un OS ou c'est juste du firmware c'est juste un firmware c'est un firmware et tu codes un internet là dessus c'est ce qui est parce que moi c'est un Raspberry Pi c'est de la même taille mais tu as quand même Linux qui tourne dessus et tout ça ah ok ouais du coup tu as un OS c'est pas la même chose ok et là c'est aussi simple à développer que si tu avais un OS ou le genre d'autre chose c'est un poil plus lent tu sens un peu un peu de latence mais c'est normal c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas et tu peux faire de vrais trucs intéressants c'est ça vaut le coup honnêtement si vous pouvez inviter Laurent je suis sûr qu'il sera super content de faire une présentation là dessus et le le Azure je reviens à mon Azure Sphere c'est quoi les scénarios avec Azure Sphere c'est quand tu as besoin de protéger aussi bien l'accès à ton device que la communication à partir de ton device et ta solution c'est un hardware qui est spécifique pourquoi ? parce qu'ils ont conçu le hardware de telle sorte que la clé ne puisse être accédée que par le hardware et pas d'autres mécanismes logiciels pas d'API rien et la clé elle est encodée en dur dans la puce donc c'est ultra simple et après tu as un OS dessus spécifique super optimisé super organisé organisé tu fermes toutes les portes tu n'autorises que le stream minimum il n'y a rien qui est possible et derrière ça tu as un service Azure qui s'occupe de sécuriser et superviser les communications qui ont lieu avec ton ton device savoir qui a droit à accès à ce device qui fait les mises à jour quels sont les comptes qui ont accès à ça ça crée des solutions qui sont ultra sécurisées il faut en avoir le besoin c'est honnêtement parce que ce ne sont pas des devices qui ont le même prix qu'un device ils ne sont pas super chers mais quand tu te projettes dans des milliers ou de centaines de milliers de devices la différence se fait sentir et si tu n'en as pas besoin pour une entreprise le coup il n'est pas anodin je sais par exemple Starbucks ils s'en servent et Starbucks ils s'en servent pour les machines à café dans les Starbucks ils s'assurent personne ne courant la donnée personne n'accède à la donnée et c'est ultra safe d'accord et alors je vais poser une question en bête parce que je ne connais strictement rien là-dedans je ne sais pas j'imagine un scénario d'une usine dans laquelle il y a tout un tas de capteurs est-ce que est-ce que ça passe par ça passe directement enfin directement au serveur distant ou est-ce que ça ça peut passer par un serveur local qui lui se charge d'ingérer les données et puis après les injecter véritablement de rassure il y a différents modèles dans l'industrie lourde comme c'est des usines on va dire et la communication réseau elle est très mauvaise parce que il y a beaucoup de métal donc ça fait des cages des faradés et donc le réseau est mauvais souvent il y a des gateways qui vont centraliser l'information locale et ensuite vont transmettre ça au cloud mais on voit de plus en plus quand les devices peuvent communiquer directement c'est les devices qui transmettent directement de plus en plus comme ça on n'est pas dépendant d'une gateway d'une passerelle d'un réseau c'est le device qui prend tout en charge ça fait des devices un poil plus chers mais les possibilités que tu as derrière sont beaucoup plus grandes aussi oui et puis s'il y a un device qui tombe en panne c'est pas l'ensemble qui est foutu à la porte par exemple c'est sûr que si une gateways tombe en panne t'es un peu emmerdé et il faut imaginer des use cases de mode offline où récolter la donnée et quand ça revient en ligne restaurer la data etc sans perdre le timestamp parce que sinon tu fausses toutes les données là si t'as un seul device qui tombe en panne déjà tu vas le voir tout de suite parce que tu verras qu'au niveau de la télémétrie ça aussi j'en ai pas parlé mais dans le monitoring t'as des services qui vont détecter des anomalies qui vont te dire attention ce device il est pas en train d'émettre alors qu'il émettait en continu donc si c'est un device qui arrête d'émettre tu vas le voir tout de suite tu vas dire ce device là soit il a perdu la connectivité soit il marche pas soit il a plus de batterie moi j'ai une petite question encore ça n'a pas trop à voir avec l'IoT mais comme tu parlais en fait du C-Sharp qui tournait un peu partout c'est un truc qui m'est venu en tête à l'époque j'ai dû coder des algorithmes d'authentification des utilisateurs par empreinte digitale et on a dû coder ça en C avec un peu du C++ sur des DSP et que ça c'est une sous-vente je suis froid à l'époque est-ce qu'aujourd'hui on peut faire du C-Sharp sur des DSP ça te dit quelque chose ? aucune idée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je demande à Laurent peut-être lui ça ok vous aviez d'autres d'autres questions sur ce sur ce milieu c'est vrai qui est un peu qui est un peu spécial quoi qu'on n'utilise pas tous les jours enfin si moi j'utilise tous les jours mais en tant que client quoi en tant que consommateur mais c'est vrai de plus en plus côté solution IoT on a besoin d'archi solutions on s'éloigne enfin c'est pas qu'on s'éloigne mais le hardware c'est quelque chose le device c'est quelque chose et on a besoin d'archi cloud en fait c'est archi archi azur et qui maîtrise tout ce qui se passe derrière la parallélisation grosse volumétrie applicatifs mais applicatifs qui sont super scalables c'est un peu l'enjeu la beauté et chez les concurrents il y a il y a d'autres d'autres solutions concurrentes il y a il y a il y a Google et AWS qui essaient de faire des choses avec la même approche parce qu'après il y a des verticaux qui essaient de construire des produits dédiés à des verticaux métiers ça c'est c'est un autre sujet mais AWS et Google enfin surtout AWS ils ont essayé de sortir des choses mais dans dans toutes les enquêtes garnières c'est CMS qui apparaît en tant que leader c'est les cours d'apprentissage les plus abordables les plus accessibles les services sont entre guillemets simples à prendre en main il faut des concepts d'architecture ça je ne le cache pas il faut comprendre comment ça se passe derrière parce que ça ne sert à rien de monter une grosse archi si après tu fais tout en séquentiel tu fermes monos thread et que tu loques tout enfin c'est voilà donc il faut il faut réfléchir peut-être un peu plus que dans d'autres projets mais c'est là où est la beauté aussi de l'IoT et puis ça se connecte enfin ça va du device jusqu'à la data parce qu'il faut prendre en compte aussi la dimension data derrière donc c'est intéressant et là j'imagine qu'actuellement le nombre de projets explose et avec le confinement enfin le confinement le Covid ça s'est un peu ralenti mais enfin du moins en France mais 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 partout dans le monde on sent que la tendance est l'éclair et si vous voulez avoir des métriques du marché réel il y a MS qui produit un rapport qui s'appelle IoT Signals ils le font quasiment tous les ans mais et c'est pas eux qui le font en direct ils mandatent ça à une entité tierce pour faire une analyse de marché sur l'IoT et les opportunités et l'adoption de l'IoT ils ont publié le dernier IoT Signals 3 il y a je me sens un mois ou deux mois et là dedans vous avez la description complète sur le business les parts de marché les risques la peur des clients etc d'accord ok bon écoute c'était super super intéressant c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses enfin moi pour ma part écoute merci beaucoup Yann on n'est pas loin je crois c'est vrai on n'est pas loin on n'est pas loin écoutez je vous remercie pour votre participation la semaine prochaine il y a Christophe qui va être heureux parce qu'il va nous présenter un petit peu du blazor alors je ne sais pas exactement quoi sur blazor mais il va me présenter des trucs sur blazor donc on va pouvoir lui casser les pieds avec ça et puis écoutez portez-vous bien bonne semaine bon week-end et à la semaine prochaine ciao tout le monde ciao un grand merci merci c'était super intéressant merci avec plaisir merci 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 merci